Lyon-Bas-Marins, 1987. La faune, mais aussi la femme et la flore, ce sont les 3 F, les 3 sources d'inspiration de René Lalique. Lundi 25 mai, le musée Lalique de Vignonne-sur-Moderre a rouvert ses portes après deux mois de confinement. Si notre objectif c'est bien sûr de conserver des œuvres patrimoniales, le second objectif c'est également de les partager et donc aujourd'hui nous sommes ravis de réouvrir nos portes au public. Pour obtenir l'arrêté préfectoral et donc l'autorisation de rouvrir le site au public, l'équipe du musée a mis en place un protocole de sécurité sanitaire complet. Une limitation de 100 personnes dans le musée en simultané, le port du masque obligatoire, ne pas permettre les attroupements de plus de 10 personnes, et puis l'hydroalcoolique qui permet aux visiteurs de se frictionner les mains avant la visite du musée de façon générale ou avant de manipuler les vases de la table tactile relative aux vases bacantes. Le musée Lalique avait fermé ses portes le 15 mars. Durant le confinement, la moitié de l'équipe était en télétravail, l'autre en autorisation spéciale d'absence, une mesure spécifique aux agents de la fonction publique. Le télétravail a permis de garder le contact avec le public. Nous avons maintenu le contact avec nos visiteurs de façon virtuelle à travers les réseaux sociaux, en présentant différentes œuvres à travers des jeux comme des puzzles ou des mots mêlés. Le public était timide en ce premier jour d'ouverture, un seul visiteur le matin même. Le tarif de l'entrée n'a pas changé, 6 euros pour les adultes, 3 euros pour les 6 à 18 ans, et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Pour le moment, seules les collections permanentes sont exposées, mais les pièces présentées changent chaque année. Une exposition temporaire est déjà prévue pour la mi-juin. A partir du 15 juin, nous proposerons également une exposition photo de Karine Fabie, qu'elle a réalisée à la manufacture. Il s'agit de triptyques qui présentent les savoir-faire liés au feu, au soufflage ou au pressage, et puis des métiers un petit peu moins connus, le potier ou encore le service logistique par exemple. Du côté de la manufacture Lalique, l'activité a déjà repris, mais en effectif réduit. Le musée Lalique fait partie des étoiles terrestres, un partenariat tissé avec le CIAV de Meisenthal et la cristallerie Saint-Louis. La réouverture de ces deux sites au public n'est pas encore à l'ordre du jour. Affaire à suivre.